et bonsoir très chers abonnés que dieu vous bénisse abondamment j'espère que vous allez bien chez vous dans vos maisons et que vous êtes déjà prêt pour le temps que nous allons passer autour de la parole de dieu dans le cadre de de la perspective prophétique merci beaucoup soyez les bienvenus venez très très nombreux nous sommes en ligne en direct pour un moment extraordinaire autour de la parole de dieu j'ai reçu beaucoup de messages déjà déjà qu'il ya des gens qui attendent ces instants je crois que dieu nous fera grâce d'avoir un temps merveilleux autour de la parole du seigneur venez très nombreux nous avons spéciale élection présidentielle états unis 2016 soyez les bienvenus à notre direct nous allons parler des choses très sérieuses qui vont édifier notre foi chrétienne nous édifier nous ouvrir les yeux et nous allons passer des temps très 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 intéressant avec la parole du seigneur venez très nombreux et je crois que dieu nous fera grâce ce soir avant toute chose pendant que nous sommes en train de venir j'aimerais commencer par la prière perd dans le nom de jésus christ je prie que le saint esprit nous éclaire et que ta parole s'actualise dans la saison dans laquelle nous sommes pour que nous puissions comprendre qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui se passe qu'est ce qui arrive et qu'est ce que tu dis en rapport avec tout ce qui se passe autour de nous dans notre monde qui change tous les jours je te glorifie je t'élève je te magnifie parce que tu es bon et tu es fidèle et parce que nous allons être éclairé par toi aujourd'hui et nous allons avoir une direction par rapport à là où nous sommes en train de partir merci père je te fais confiance pour la sagesse et l'intelligence donne moi les mots qu'il faut que je ne dise pas plus ou moins mais que je sois un esment par lequel tu passes pour éclairer ton peuple aujourd'hui au nom de jésus christ amen voilà soit les bienvenus encore à notre soirée spéciale élections présidentielles 2016 l'élection qui a eu lieu avant-hier avec pour résultat la candidature à la présidence contre 45e président des états unis monsieur donald trump au delà de tous les statistiques de tous les les pronostics au delà de tous les analyses cet homme est passé beaucoup de beaucoup de mécontentements ont été vu dans certains états des états unis université à new york et ça et là les gens disent ne pas reconnaître son élection ne pas s'identifier à eux comme le peuple qui accepte qu'il soit leur président mais qu'à cela ne tienne il est déjà nommé président de la république et je crois que dieu nous fera grâce de comprendre qu'est ce qui se passe alors beaucoup de gens me posent la question d'abord numéro un prophète pourquoi tu n'as pas parlé avant pourquoi tu n'as pas parlé avant les élections présidentielles des états unis pourquoi tu viens après pour tenir une vidéo et parler de donald trump alors je vais répondre deux choses d'abord numéro un j'ai tenu il ya quatre mois une vidéo je parle du brexit de l'islam je parle aussi d'israël je parle aussi de l'élection présidentielle aux états unis je n'ai pas fait une prédiction j'ai juste dit la manière dont je voyais les choses être dessinées et ce qui serait la meilleure voie pour les enfants de dieu de pouvoir voter et ceux qui ont compris savait que je parlais du vote de monsieur donald trump ce n'était pas une prédiction c'était juste une analyse parce que voyez vous dans le ministère prophétique il ya deux parties je vais en parler tout à l'heure il n'y a pas que la partie de ainsi dit l'éternel il y a aussi l'aspect de lire les temps et les saisons c'est à dire je ne vous dira pas toujours mon fils tel sera président pas toujours mais par l'intelligence par la sagesse par l'illumination nous pouvons lire les temps et les saisons comme les fils d'isaka afin de déduire parce qu'il ya devant nous ce qui est en train d'arriver alors voilà et de deux de deux je ne viens pas aujourd'hui dire que j'avais prophétisé qu'il serait président voilà je n'ai pas dit ça ceux qui me connaissent quelques personnes étaient avec moi à l'ouboumachi s'ils savent même le jour des élections je parlais avec certains prophètes certains serviteurs de dieu des états unis la même nuit là ils me posaient la question qui va passer je leur disais toujours c'est de nature qui passera et il n'en revenait pas ils ne croyaient pas et plus le temps passait plus c'est ce qui est arrivé alors beaucoup de gens comme beaucoup de chrétiens ont l'habitude de faire non voilà il fallait le dire pourquoi tu ne l'as pas dit à notre église porte des monsieur l'ouboumachi le jeudi pardon le mardi occulte j'ai eu à dire cela j'ai dit la personne que dieu a choisi c'est donna trump et nous devons prier pour que la volonté de dieu se fasse et qu'elle s'impose je n'ai pas eu ce n'est pas un manque de courage mais je n'ai pas eu le fardeau d'en faire une prédiction il ya des choses que tout ce que dieu nous dit ne sont pas des choses à aller dire en public parce que je n'ai aucun crédit par rapport à ça je suis déjà prophète j'ai fait mes preuves par la grâce de dieu les gens savent que ce que je dis s'accomplit je vois dans l'invisible je suis utilisé par dieu donc je n'ai pas besoin d'une prophétie de plus pour faire de moi un vrai prophète je ne suis qu'un simple serviteur de dieu et qui dit les choses quand dieu me dit de dire un point un trait la deuxième question que les gens se posent prophète pourquoi tu parles des états unis tu ne parles pas du congo voilà beaucoup de gens beaucoup de congolais surtout de nos frères de la diaspora sont toujours là en train de nous parler nous comprenons votre souci mais en général c'est pour fait pourquoi tu parles tu as parlé du gabon les choses se sont réalisées tu as parlé de beaucoup de pays ça se réalise mais pourquoi tu ne parle pas du congo j'aimerais vous dire deux ou trois choses à ce sujet nous avons dit beaucoup de choses pour le congo et que les gens ne pensent pas que puisque voilà que les gens ne pensent pas que puisque nous ne parlons pas dans les réseaux sociaux ça veut dire que nous ne parlons pas ici au pays moi j'ai été arrêté mis en prison pour pour le fait de pouvoir dire la vérité ceux qui me connaissent savent que dans mes conférences à sommet général des sentinelles j'ai plus d'une fois été menacé les protocoles m'ont fait sortir comme à la jack boer parce qu'il y avait des hommes en armes dans la salle j'ai été menacé plus d'une fois parce que les gens savent que je suis un sanguin et que je dis les choses comme je le pense j'ai posté des choses comme je veux le dire et j'ai été menacé plus d'une fois chez nous ici à l'église beaucoup de gens ne le savent pas vous savez c'est très facile d'être à la diaspora et de nous traiter de tous les mots comme quoi nous n'aimons pas le pays nous ne prions pas pour le pays, nous ne disons pas la vérité mais à vrai dire nous sommes ici, nous sommes vos frères et nous combattons tous le même combat vous êtes loin, nous savons votre souci nous aussi nous sommes ici et nous combattons sur place, c'est nous ici qui payons les études des étudiants ici à l'Boumachi, c'est nous ici qui payons le transport de retour, beaucoup de gens nous traitent de tous les mots, oh les pasteurs là s'enrichissent s'enrichissent auprès des pauvres, ce n'est pas dénigrant, ce n'est pas méprisant ce que je veux dire mais si quelqu'un est pauvre, il ne peut pas t'enrichir, donc voyez-vous l'église, ceux qui me connaissent de la porte et de se savent qu'une grande partie de tout ce qui se fait à l'église est soutenu par moi-même je ne prends pas l'argent des gens l'argent c'est ce que je sacrifie avec mon épouse pour investir dans l'œuvre de Dieu, donc voyez un peu dans l'argent qui finance l'œuvre de Dieu ici, pour ceux qui ne le savent pas à l'Boumachi, il y a eu une grande crise sur toi l'Boumachi, il y a la crise économique terrible je pouvais aller à cet instant avec ma femme m'installer aux Etats-Unis ou en Europe puisque nous avons la possibilité d'être en Belgique, mais Dieu nous a dit aller à l'Boumachi et c'est nous qui subissons la souffrance du peuple ici donc ayez des fois un peu compassion de nous parce que nous connaissons votre souci mes frères de la diaspora nous savons que nous sommes tous révoltés et moi aussi je suis aussi révolté ici ceux qui le savent, savent que je dis la vérité beaucoup de gens d'ailleurs de l'opposition nous approchent parce qu'ils pensent que je suis quelqu'un de l'opposition, je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition, je respecte l'autorité établie mais je suis un citoyen congolais et un prophète et je dis la vérité voilà donc ceux qui ont suivi mes conférences ou à 2012 j'ai eu à dire publiquement que le gouvernement devait se répentir j'ai à parler de la corruption qu'il y a dans notre pays et ce sont des choses que je fais encore jusqu'aujourd'hui je parle à l'église je parle à la nation beaucoup de gens pensent que non voilà prophète pourquoi tu ne parles que des Etats-Unis tu ne parles pas du Congo écoutez moi nous parlons du Congo et quand le temps viendra nous parlerons et pour cela priez pour nous parce que vous êtes à l'étranger vous êtes sécurisé vous avez la sécurité là où vous êtes en France en Belgique aux Etats-Unis mais nous ici moi je suis à le Gumbashi je n'ai pas un militaire devant ma maison qui me garde et me protège et vous ne savez pas la méchanceté de nos frères ici les Katangais vous ne savez pas de quoi les gens sont capables tu prêches une prédication et on peut changer ce que tu as dit et t'envoies les agents des renseignements et mettre ta vie en insécurité et beaucoup de choses donc vous êtes loin des fois priez pour nous et comprenez-nous des fois nous ne disons pas que nous avons peur moi les gens me connaissent je n'ai pas fort aux yeux ceux qui me connaissent savent que je suis un homme très dur de caractère je ne suis pas le genre de personne que l'on peut corrompre des gens de la politique ici m'ont déjà appelé il y a un qui est très connu depuis le temps de Mobutu très connu on m'a appelé il m'a fait venir jusque chez lui dans sa résidence je suis d'ailleurs le protocole il m'a parlé de tout ce que il m'a dit non tu es un homme comme Martin Luther tu articules bien j'ai suivi ta prédication tu as cité 13 fois le mot peuple et nation vous voyez un peu donc et non voilà tu ne dois pas seulement être dans l'église tu connais l'église qui est au coin là-bas oui c'est moi qui ai acheté la parcelle il m'a raconté beaucoup de choses je vais financer derrière la chaîne de télévision qui est là c'est la mienne en secret toutes tes prédications passeront par là mais voyez-vous je ne suis pas appelé à faire la politique je suis un Samuel un homme qui va établir des rois et je ne peux pas c'est pas se rabaisser mais je ne peux pas me rabaisser par rapport à mon appel je ne dis pas qu'être roi c'est être bah non mais par rapport à mon appel je ne peux pas je ne peux pas aller faire la politique voilà je suis un homme intelligent j'aimerais bien aussi être député si Dieu me dit de le faire je le ferai mais jusque là je n'ai rien entendu et mon souci à moi c'est de parler à l'église c'est de parler à la nation je suis appelé à être côté des hommes politiques mais mon rôle n'est pas de de pouvoir faire la politique et une autre chose que les enfants de Dieu doivent savoir c'est que tous les prophètes n'ont pas la même manière d'aborder les autorités politiques voilà ça c'est une parenthèse que j'ouvre Daniel était prophète et il était dans un temps où il était à Babylone dans un pays idolâtre dans un pays polythéiste où on ne croyait pas en Yahweh ils étaient loin de leur terre ils étaient emmenés en déportation ils étaient de la tribu de Judas avec ses amis Meshach Chedak Abednego que vous connaissez on les a mis de côté on les a formés ils ont appris même la langue des Chaldéens ils ont appris beaucoup de choses par rapport à la royauté il a travaillé pendant quatre gouvernements de babyloniens de médo-perse et là on parle de Daniel mais Daniel vous n'allez jamais voir Daniel venait dire au roi roi là où tu es répands-toi abandonne les faux dieux non il était un prophète premier ministre c'était un prophète à côté de l'autorité politique mais n'a jamais dit au prophète répands-toi abandonne le péché abandonne les faux dieux les gens pensent que pour être vrai prophète il faut seulement être menaçant il faut être brutal il faut être à la limite impoli non pas du tout le prophète ne pouvait dire au roi vit éternellement ça veut dire oumela il a dit au roi oumela vous comprenez il a dit oumela oumela mokondi oumela pourquoi ? parce qu'il y a un protocole pour parler à l'autorité politique et ça c'est très important surtout quand Dieu vous donne la voie d'être à côté voilà pourquoi ne jugez pas toujours activement les personnes qui sont à côté des autorités politiques c'est à dire que non lui il était conseil du président pourquoi il n'avait rien dit pourquoi il n'avait rien fait ne pensez pas que les gens n'ont rien fait il y a des gens qui ont parlé ils ont parlé ils ont parlé encore on ne les a pas écoutés on les a menacés et ils ont quitté l'entourage du roi et vous allez dire qu'ils ont bouffé l'argent du gouvernement ils ont bouffé l'argent au gouvernement écoutez-moi des fois il faut être je ne dis pas complaisant mais des fois il faut éviter d'agir toujours avec passion des fois il faut mettre un peu de la raison vous voyez un peu Daniel n'a jamais dit au roi répands-toi sors répands-toi non pas du tout pas du tout il faut avoir la sagesse parce que tu risques de mourir comme Jean-Baptiste tu meurs tu laisses ta femme tu laisses tes enfants et les mêmes gens là qui te disaient vas-y dis la vérité dis la vérité ils sont en Europe ils sont aux Etats-Unis ils mangent bien ils se réveillent bien ils vivent leur vie et c'est vous aussi qui êtes en danger vous voyez un peu donc nous devons être sages dans notre manière de parler il y a un temps où il faut frapper il y a un temps aussi où il ne faut pas frapper un temps où il faut influencer Daniel par sa manière de vivre Meshachadagabénego par leur manière de vivre ont poussé le roi à la fin de dire vous allez maintenant adorer le Dieu d'Israël dans ce pays vous voyez un peu il s'est répanti mais pas par la menace il s'est répanti mais pas par le jugement il s'est répanti par une qualité de vie par une qualité d'adoration par l'intégrité de ces hommes là c'est comme ça qu'ils ont changé je vous pose la question pourquoi aujourd'hui par exemple nous avons des grands hommes des grands hommes on peut dire tout ce qu'on veut dire c'est avec un grand respect j'honore mon père l'arche-bishop continuo Fernando je ne fais pas ici une analyse pour critiquer en mal parce que beaucoup des chrétiens voient toujours les choses en mal et interprètent mal ce que nous disons ils vont couper ce que j'ai dit dans cette vidéo ils vont aller raconter n'importe quoi cet homme est un père pour moi il est mon père avec mon épouse nous honorons l'arche-bishop continuo Fernando ainsi que maman nous avons été à l'hôpital avec ma femme et nous l'avons dit de la part de Dieu Dieu nous a dit que tu sors cette année et il était sorti effectivement les enfants de l'arche-bishop continuo sont mes enfants grâce continuo et tous les autres donc c'est ma famille c'est ma famille quand il m'a vu il a dit que j'ai vu qu'il y a un autre continuo qui prend ma relève dans l'onction dans le courage et dans le goût du risque mais voyez-vous un peu posons-nous un peu la question est-ce que cet homme de Dieu devait vraiment passer par ce combat politique et finalement aller jusqu'à souffrir avoir un AVC et avoir tous les problèmes qu'il a eu posons-nous un peu la question je ne le dis pas en mal c'est avec tout le respect et la révérence que j'ai vous voyez par exemple il n'était peut-être pas forcément obligé de passer par là il est un évangéliste il a des âmes à gagner des personnes à toucher une génération à préparer c'est un général de l'armée il n'était peut-être je ne connais pas les voix de Dieu que Dieu me pardonne si je me trompe mais dans ma petite intelligence je ne pense pas que c'était un important qu'il aille entrer dans un combat politique vous voyez un peu on peut influencer la politique d'une autre manière que d'aller en voulant tout casser vous voyez un peu ce verre de voilà ce verre je viens de prendre du jus si on me pose la question prophète comment on veut que tu sortes le jus qui reste un peu ici que tu le sortes sans renverser ni casser le verre je n'ai qu'une seule option je vous pose la question ça on me dit renverse renverse ce jus qui est resté sans casser ni renverser qu'est-ce que vous allez faire vous allez trouver c'est impossible ça ça va se casser qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement il faut remplir de l'eau de l'eau quand tu mets juste de l'eau de l'eau de l'eau et le jus commence à sortir commence à sortir commence à sortir et ainsi de suite et à la longue vous allez voir tout ce jus disparaître il n'y aura que de l'eau pure à l'intérieur ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire que dans la vie pour changer un système on n'est pas toujours obligé de casser ça veut dire il faut casser il faut menacer répandez-vous les pays la nation des fois il faut le faire quelques personnes peuvent le faire mais ce n'est pas tout le monde qui doit le faire des fois on n'enlève pas le mal en cassant on n'enlève pas le mal en renversant on enlève le mal en rajoutant le bien c'est-à-dire je n'ai pas obligé d'enlever ce jus je peux juste rajouter de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau encore et tout le jus sort directement voyez-vous dans la vie on n'est pas toujours obligé de casser on n'est pas toujours obligé d'être brutal pour montrer que je suis plus patriote que les autres non nous faisons la même guerre nous combattons le même combat pourquoi l'apôtre Paul a dit il veut que tous les hommes à Timothée il veut que tous les hommes prient les mains levées qu'il prie pour les autorités ceux qui sont élevés en dignité pourquoi ? parce que c'était la période où Néron était roi et il a dit aux gens vous êtes des chrétiens partout vous allez là-bas devant les gens disent dites seulement Néron ou Mela c'est-à-dire Dieu garde Néron protège Néron garde Néron protège Néron vous savez pourquoi ? parce que ça envalut aussi de la sagesse de la survie des apôtres quand un lion veut te manger et il est en colère et il a faim ne l'attaque pas jette de la viande voyez un peu ça c'est la sagesse beaucoup d'hommes politiques beaucoup de chrétiens sont entrés dans la politique ils sont entrés pour aller casser il faut des fois être comme Daniel tu entres dans le système tu entres dans le système le sel ne peut pas influencer la soupe tant que le sel reste un cristal vous voyez un peu tu ne peux pas être quelqu'un qui influence voilà voilà tu ne peux pas être quelqu'un qui influence un milieu tant que tu ressembles à quelqu'un d'un autre milieu des fois il faut se fondre de la masse des fois il faut paraître même comme quelqu'un qui est corrompu écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien pour changer les choses elle dit que quand tu entres après les gens commencent à sentir qu'il n'y a pas de cristal mais on sent le goût du sel c'est comme ça qu'on influence on influence un pays un système avec la sagesse pas toujours avec les menaces je suis pour le fait de parler j'encourage mes frères qui parlent mais des fois nous qui sommes ici nous n'avons pas toujours la manière de parler tout haut nous avons aussi la manière de nous rapprocher pour influencer parce que c'est aussi ça la sagesse prophète Jérémie n'était pas le seul prophète Daniel aussi était un prophète Joseph Jérémie n'était pas le seul prophète Joseph aussi était un prophète et jamais vous entendez et jamais jamais on a vu Joseph dire au roi Pharaon réponds-toi crois en Jésus-Christ crois en Yahweh jamais mais par son intelligence son expertise sa connaissance il a changé les choses voyez-vous des fois la sagesse est plus importante que la force comme le dit Salomon dans Ecclesiastes vous voyez un peu donc j'espère que les chrétiens avisés ont compris ce que j'ai voulu dire est-ce que j'ai dit d'être complaisant non est-ce que j'ai dit de manger l'argent de pouvoir être corrompu non alors beaucoup de chrétiens en parlant de mon pays le Congo nous faisons le travail ici nous souffrons avec ceux qui sont ici comme vous souffrez aussi avec vos familles qui sont restées ici alors que vous êtes à la diaspora nous avons tous le même combat nous aimons tous le même Congo mais nous n'exprimons pas tous certaines personnes sont ici avec vous on les a vu responsables des orphelinats ils ont les enfants en Europe ils ne veulent pas aller en Europe mais ils sont ici en train de souffrir avec des enfants vous qui êtes avec les enfants des blancs là-bas les enfants des chinois les enfants des américains nous on est ici avec les enfants des congolais qui sont maigres qui sont malades qui souffrent la semaine prochaine si Dieu fait grâce nous allons encore aller dans un orphelinat pour aller aider les enfants qui souffrent et payer les études de quelques élèves que nous avons et des étudiants au niveau de l'église vous voyez un peu nous aimons tous le Congo là je le dis à tous mes frères avec amour nous aimons tous le Congo et ne pensez pas que c'est parce que je parle des états-unis que je n'aime pas le Congo parce que je parle des états-unis qu'est-ce qu'on a à faire des états-unis les prophètes ne parlent que des états-unis ils ne parlent pas du Congo nous parlons du Congo ne vous en faites pas et le temps vient où nous allons encore parler et beaucoup et en profondeur donc s'il vous plaît des fois soyez respectueux quand vous postez des choses quand vous écrivez sur vos facebook tout à l'heure j'ai juste posté quelqu'un directement mis les prophètes m'étonnent ils ne parlent que des états-unis et on n'a rien à faire avec ça ils ne parlent pas du Congo j'ai juste ri et beaucoup de chrétiens agissent des fois avec passion mais souvent nous manquons de raison parce que le christianisme aujourd'hui est la religion où nous avons pris le cerveau nous avons mis de côté nous n'agissons que par des que par des émotions ceci cette émission n'est pas une émission de prédiction je ne suis pas venu prophétiser ici non je suis venu réfléchir prophétiquement avec vous je suis venu vous amener à faire une lecture des temps par lesquels nous sommes en train de passer pourquoi je parle des états-unis qu'on le veuille ou pas toutes les nations sont des nations mais toutes les nations n'ont pas la même influence stratégique les états-unis est la nation la plus puissante du monde aujourd'hui économiquement c'est la Chine qui a détrôné les états-unis que tu le veuilles ou pas tout ce qui se passe aux états-unis t'influence un peu de Kardashian un peu de Lebron James un peu de Rihanna un peu de Beyoncé un peu de Mark Mordok un peu de Benny Hinn un peu de Reina Bonquet un peu de tout ce que tu vois un peu de TBN un peu de tout ce que tu vois là qui t'influence vient des états-unis et qu'on le veuille ou pas c'est un pays important et stratégique dans le cadre des regroupements politiques et économiques politico-économiques nous avons plusieurs G G20 G6 G6 mais ici je parle du G7 le G7 est le regroupement le plus puissant qui a le Japon et plusieurs autres pays y compris les états-unis donc en parlant des états-unis il est très important voilà il est très important de pouvoir considérer le fait que ce n'est pas un petit pays c'est un pays important et ce qui se passe aux états-unis influence aussi le monde qu'on le veuille ou pas l'agenda de l'homosexualité est parti des états-unis influençons Hollywood et les médias aujourd'hui l'agenda de l'avortement est parti de certains pays mais aussi des états-unis vous voyez un peu voilà donc ça c'est très important ça c'est très 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 important et on doit comprendre les choses en profondeur donc en parlant des états-unis aujourd'hui pourquoi on va parler des états-unis que tu le veuilles ou pas tous ces jours-ci tu es sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'Hillary a encore dit Trump a encore dit qu'est-ce que les juifs ont dit ceci cela que tu le veuilles ou pas tu es scotché en regardant ce qui se passe aux états-unis alors pourquoi France 24 devrait en parler et un prophète n'a pas le droit d'en parler pourquoi TV5 aura le droit d'en parler et un serviteur de Dieu n'aura pas le droit d'en parler pourquoi Fox News pourquoi CNN pourquoi les New York Times et tous les autres auront le droit d'en parler mais les chrétiens n'auront pas le droit d'en parler et surtout les prophètes vous voyez un peu le christianisme n'est pas un souci d'intellectuel disait le feu Albert Loucussa ça ne veut pas dire que parce qu'on est chrétien ils ne vont se parler du ciel non ils ne vont se parler de ce qui se passe dans le monde en actualité pour revenir à part ceux qui ont dit pourquoi tu ne parles pas du Congo tu ne parles que des états-unis je ne suis un Congolais mais je ne suis pas appelé que pour le Congo et ça vous devez le comprendre il y a des millions de personnes qui me suivent en Guadeloupe en Martinique en France au Gabon aux états-unis en Australie en Autriche au Pérou les gens me suivent dans le monde entier je suis un don de Dieu né au Congo mais je n'appartiens pas au Congo seulement donc s'il vous plaît Congolais ne nous prenez pas en otage nous sommes Congolais mais nous ne sommes pas qu'appelés pour le Congo non Dieu nous a appelés pour les nations alors ne nous limitez pas seulement à notre pays parce que je suis un prophète et je ne dis les choses que quand Dieu me dit de le dire ou un peu quand Dieu n'a pas dit je n'inventerai pas pour faire plaisir à une catégorie de personnes qui attendent de voir un prophète dire les choses pour le Congo tu as prophétisé pour le Gabon ça s'est accompli tu as prophétisé pour les Etats-Unis ça s'est accompli prophète tu as dit des choses pour la France même pour la Belgique pour les attentats terroristes de la Belgique j'avais prophétisé ça ici à l'église pourquoi tu ne parles pas pour le Congo nous parlons pour le Congo des fois nous parlons sagement et bientôt nous allons encore hausser la voix parce que nous voulons que les choses changent dans notre pays parce que nous sommes fatigués et s'il y a une leçon qu'on a déjà tirée de ces élections présidentielles des Etats-Unis c'est la démocratie les Américains sont allés voter vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre Trump mais c'est les grands électeurs et ces grands Etats-là qui ont voté pour Trump vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même vous êtes les Américains et c'est votre démocratie que vous avez choisi depuis le temps de Saïd la théocratie n'existe plus les hommes choisissent ceux qui doivent choisir Dieu les éclaire Dieu les illumine mais c'est leur libre habite qui intervient à la fin et ça nous devons le savoir donc vous avez choisi Trump vous allez accepter Trump vous voyez un peu moi je suis Congolais j'ai mon président j'ai mon président j'ai mon drapeau j'ai mon hymne national je ne suis même pas aux Etats-Unis ce n'est pas l'argent qui me manque pour aller aux Etats-Unis ni en Europe ce n'est qu'une question de temps je suis trop occupé à travailler ici à Loumachi quelqu'un m'a dit prophète tu ne viens pas en Belgique pourquoi ou en France viens me prêcher j'aimerais bien venir mais I don't have time I don't have time I'm busy j'aime mon pays je travaille avec mon pays si je vais en Europe c'est bien je vous prêcherai la parole je vais rentrer avec un peu de Gucci un peu de Louis Vuitton un peu de Zofran et un peu d'impact que j'ai eu à faire en Europe mais j'estime que j'ai beaucoup plus de travail à faire ici au Congo bien que c'est difficile vous sortez du culte comme ça on ne vous donne rien du tout il n'y a pas d'argent il y a la crise qu'est-ce que vous faites des fois vous n'avez pas l'argent vous payez la maison pas l'argent vous payez l'église j'ai payé moi-même avec l'argent de ma poche l'église c'est moi c'est moi qui paye je le dis avec humilité j'ai payé le montant que ça a coûté j'ai payé c'est pas quelqu'un les prophètes sont là ils s'habillent comme ça ils bouffent l'argent des gens les gens racontent des choses qu'ils ne connaissent pas ne juge pas quelqu'un par rapport à ce que tu vois de lui sur Facebook ou bien la photo que tu as vue de lui tu crois que non nous faisons les choses pas par amour je peux bien être en Belgique maintenant avec ma femme avec Séléna être en France m'installer en Suisse m'installer aux Etats-Unis les gens m'attendent mais je suis ici je souffre avec les gens les gens racontent n'importe quoi vous ne nous connaissez même pas viens vivre avec moi ici et je serai ici si tu aimes Dieu si tu aimes ton pays je crois que des fois il faut que nous puissions grandir en fond de Dieu ne parlez pas des choses pour parler ne racontez pas des choses pour raconter des fois il faut être sage mature et faire attention à nos paroles parce que dans le dernier temps Dieu nous jugera aussi pour les paroles vaines que nous aurons fait sortir longue introduction voilà alors je ne peux que parler dans ce temps de confusion aussi où beaucoup de gens disent mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a manqué voilà qu'est-ce qu'on a manqué parce que toutes les indications données à Hilary même des prophètes ont dit c'est Hilary qu'est-ce que même France 24 j'ai suivi toute la nuit il se disait mais qu'est-ce qui nous a échappé on a fait tous les pronostics on a consulté tout ce qu'il fallait consulter mais qu'est-ce qui nous a échappé et c'est pour cela que c'est dans de telles circonstances que le sage doit réfléchir insulter Trump n'est pas une solution avoir pitié d'Hilary en tant que féministe ne vous emmènera nulle part elle fait sa vie elle a la fondation avec son mari elle continuera sa carrière certainement avec Trump en plus alors des fois en tant que chrétien il faut se poser les questions pourquoi Dieu peut permettre qu'un homme comme Donald Trump soit président des États-Unis voyez un peu alors il y a deux choses qu'il faut se poser comme question numéro un vous devez savoir que l'élection de Trump ça va à la victoire des grands électeurs du peuple parce que le peuple est fatigué à vrai dire beaucoup de gens savaient qu'un nouveau qu'un premier mandat d'Hilary Clinton serait le troisième mandat de Barack Obama c'est toujours des démocrates c'est la même politique c'est la même chose et le peuple est fatigué Trump s'est concentré sur la population rurale les fermiers les nouveaux électeurs il s'est concentré sur des États qu'il a choisi stratégiquement parce qu'il savait qu'il pouvait toucher la classe de ceux qui sont fatigués et qui ont subi les conséquences néfastes du gouvernement au Obama et des huit ans du règne des démocrates à la Maison Blanche vous voyez un peu la population s'est fatiguée même ceux qui vous disent là on est fatigué on ne veut pas de Trump écoutez moi des fois ceux qui sont contre vous font semblant d'être la majorité vous avez vu la majorité et c'est pas un petit écart Trump a battu Hillary Clinton avec un écart comme on n'a jamais vu ça veut dire qu'il n'y avait pas match les gens aimaient Hillary mais au fond les gens sont fatigués ils veulent un changement et même si c'est le diable qui veut la tête de l'Etat il veut moins que le diable change leur situation et ça on doit le comprendre donc la victoire de Donald Trump revient d'abord au peuple c'est la majorité qui a décidé ils ont dit ce qu'ils voulaient et ça c'est très important numéro 2 Trump doit certainement être la Maison Blanche par la volonté de Dieu je vais aller pour vous inverser voilà je vais aller pour vous Daniel Daniel chapitre 2 verset 19 à 22 Daniel 2 19 à 22 alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux Daniel prit la parole et dit béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité à lui appartiennent la sagesse et la force c'est lui qui change les temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois qui donne la sagesse qui renverse et qui établit les rois vraiment souligner cela qui renverse et qui établit les rois donc Dieu est celui qui renverse et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence il révèle ce qui est profond et caché il connaissait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui Dieu est celui qui élève qui établit et renverse les rois quel que soit ce que nous pouvons dire mes frères et sœurs Dieu est celui qui établit et qui renverse les rois dans Romains il est écrit toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu même si tu dis que cet homme n'est pas la personne que Dieu voulait parfaitement Dieu peut permettre qu'il y ait un Saül qui continue son règne sur le trône pour préparer et finir la préparation d'un jeune David que d'emmener un jeune David activement sans préparation sur le trône ce serait un Saül bis sur le trône vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? et ça je laisse entendre cela au peuple gabonais Dieu est capable de garder quelqu'un que vous ne voulez pas sur le trône que vous n'acceptez pas sur le trône jusqu'à ce que le David qu'il prépare soit prêt de peur qu'on ait un David qui n'est pas préparé qui n'est pas préparé et qui monte sur le trône il va être la réplique de Saül qui n'était pas préparé et que l'on avait pris du coup par un coup de tête est-ce que vous m'entendez ? le plus grand problème n'est pas de critiquer les politiciens le plus grand problème c'est la responsabilité de l'église de former des nouveaux citoyens des nouveaux congolais des nouveaux gabonais des nouveaux caméronais des nouveaux ivoiriens quel que soit ce que vous dites Dieu établit et renverse les rois mais aujourd'hui à vrai dire si on dit par exemple non ce président là il n'importe quoi tu peux dire tout ce que tu veux si on te prend maintenant on l'enlève on te prend tel que tu es on te donne le Congo est-ce que tu pourras diriger ? on te donne l'Afrique du Sud est-ce que tu pourras diriger ? on te donne le Cameroun non c'est très facile de dire lui aussi l'été est venu comme son pouvoir et moi est-ce que tu pourras ? c'est très facile de juger les gens de loin mais si on te laisse ce n'est pas une garantie que tu vas réussir voilà pourquoi Dieu préfère préparer un David afin d'avoir un reine qui va stabiliser les choses et emmener le fruit à maturité que de pouvoir avoir un David qui n'est pas préparé à la tête d'un pays et qui emmenera encore les choses pires que ce que le prédécesseur avait eu à faire il y a des personnes que Dieu tolère à la tête des nations jusqu'à ce que son église sera prête jusqu'à ce que ses oins seront assez préparés afin de prendre la relève pour ne pas répéter les erreurs que les prédécesseurs ont eu à faire je vous parle de la sagesse de Dieu je vous parle en tant que prophète et j'espère au-delà de la passion nous allons emmener un peu de raison pour réfléchir sur ce qui est en train de venir Dieu est celui qui élève qui établit et qui renverse les rois qu'on le veuille ou pas l'avenir des Etats-Unis est entre les mains de Dieu et Dieu attendait que son instrument soit prêt pourquoi je ne parlerai pas en termes de prophétie ici notre vidéo est beaucoup plus à caractère de réflexion prophétique de perspective prophétique je ne suis pas ici pour commencer à prophétiser ce qui arrivera je suis ici pour emmener les chrétiens à découvrir comment en tant que fils d'Issakar voilà voilà comment en tant que fils d'Issakar nous pouvons des fois réfléchir c'est très important quand vous lisez un chronique chapitre 12 vous allez voir qu'il y avait une tribu des fiches d'Issakar parmi les douze qui avaient l'intelligence des temps et des saisons voilà ils savaient ce que Dieu voulait c'est pas qu'il disait ainsi par l'éternel non ils n'étaient pas prophètes ils étaient prophétiques voilà le prophétique n'est pas que de la dimension de dire ainsi par l'éternel le prophétique c'est aussi de la dimension de réfléchir d'analyser de faire de la mathématique des événements de lire ce que les gens ne veulent pas lire et de déduire dans cela la pensée de Dieu en ayant été éclairée par l'esprit de vérité je vais juste lire pour vous 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1 verset 10 les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies il leur fut donné que ce n'était pas pour eux même mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard ici on dit les prophètes qui ont prophétisé ont fait de leur prophétie le sujet des recherches des investigations un prophète n'est pas qu'un parleur un prophète est aussi un chercheur c'est aussi un investigateur c'est aussi un historien voyez-vous un prophète est aussi j'ai beaucoup aimé l'apôtre Gitoaza voilà l'apôtre Gitoaza l'apôtre Gitoaza de Zahantin Paul que j'honore j'ai travaillé deux ans chez lui j'ai beaucoup appris chez lui il m'a dit une chose que j'ai aimé il a dit Joël un vrai prophète est un historien voilà pourquoi les prophètes disaient toujours vos pères vos pères vos pères un prophète doit connaître l'histoire un prophète doit voir la culture générale un prophète doit maîtriser les dossiers c'est très important de ne pas seulement écouter ce que Dieu dit mais des fois il faut aussi écouter la télé écouter la radio écouter ce que les gens disent c'est très important ça ne veut pas dire que ça va influencer ce que tu diras non ça va dire que tu sauras faire la sommation des faits parce qu'en tant que prophète tu ne diras pas toujours ainsi par l'éternel mais le prophétique en toi viendra aussi des choses qui seront autour de toi le prophète Agabus a vu une ceinture il a pris la ceinture et il a prophétisé avec la ceinture qu'il avait des fois il faut avoir quelque chose en main avant de prophétiser et ça c'est très important non les prophètes ne sont pas que des parleurs les prophètes sont aussi des investigateurs et en tant qu'investigateur je suis un chercheur je ne suis pas là que pour dire Dieu m'a dit cette émission cette vidéo c'est pour nous emmener à réfléchir un peu pourquoi Donald Trump peut se retrouver à la tête des Etats-Unis et là j'aimerais bien que nous puissions quelqu'un dit laissez-moi les histoires des USA occupons-nous de la parole vraiment ça c'est excusez-moi c'est vraiment je ne vais pas dérailler dans mes langages mais voilà ça ce sont des choses qui n'existent pas on va un peu donc ça c'est vraiment voilà je me maîtrise on va un peu ça c'est ça c'est les chrétiens d'aujourd'hui arrêter des fois avec la passion vous voyez un peu être chrétien ne veut pas dire manquer la réflexion si tu es sur Facebook c'est parce que quelqu'un réfléchit vous voyez un peu et ce sujet je ne prêche pas ici ça c'est une vidéo pour amener les chrétiens la lumière du prophétique vous voyez un peu beaucoup de gens pensent que j'allais venir ce soir pour dire ainsi pas l'éternel non le prophétique n'est pas que dans le dire c'est aussi dans le réfléchir comment le prophète le prophétique n'est pas que dans le dire le prophétique et aussi dans le réfléchir c'est très important il faut réfléchir le cerveau n'a pas été donné que pour remplir le crâne que vous avez le cerveau voilà le cerveau est l'une des parties de la divinité la plus évidente dans votre être c'est grâce à ce cerveau qu'il y a l'avion dans lequel vous êtes monté pour aller en France c'est grâce à ce cerveau que vous avez Facebook vous voyez un peu donc le cerveau est l'une des parties les plus spirituelles de votre être les plus divines de votre être parce qu'on voit le cerveau on voit que Dieu est la sagesse même et l'intelligence même et il en a mis un peu de portion à l'intérieur de nous qu'on utilise très peu si vous voulez le film Lucie vous allez peut-être comprendre qu'on doit développer souvent certaines capacités j'ai écrit les 100 et ça une vérité sur l'onction deuxième volume ça sort déjà vous allez voir ça sur tous les supports où vous pouvez télécharger acheter cela j'ai dit une chose l'onction qui coule de la tête des oins doit des fois entrer un peu dans leur cerveau des fois on mouille la tête des gens on les met de l'huile mais je pense qu'un peu des fois il faut que le crâne s'ouvre et que l'onction entre un peu dans le cerveau vous voyez un peu donc nous devons réfléchir quand la Bible dit vous serez la tête et non la queue la tête et non la queue quand vous voyez un chien la queue bouge en fonction de ce que la tête et les yeux ont vu très important là où la queue d'un chien va c'est là où la tête du chien est partie vous voyez un peu nous ne serons pas la queue c'est-à-dire ceux qui subissent nous serons la tête c'est-à-dire ceux qui réfléchissent comment ? être la tête c'est pas ça moi j'ai serré la tête le premier de la classe non non être la tête c'est aussi réfléchir être la tête c'est être l'organe de réflexion vous voyez un peu l'organe de réflexion l'organe de planification l'organe de décision vous voyez un peu de décision vous ne serrez pas la queue c'est la queue qui suit les chrétiens doivent éviter d'être la queue donc quand les choses arrivent ils suivent non ils doivent être la tête ceux qui réfléchissent vous voyez un peu c'est important merci beaucoup alors j'aimerais aujourd'hui c'est la première soirée je vais commencer je vous donnerai l'une des raisons fondamentales pour laquelle nous devons réfléchir un peu qui pourrait être la raison pour laquelle Dieu a mis Donald Trump au pouvoir puisque c'est lui qui établit et renverse les rois nous allons réfléchir ce soir sur une chose une chose beaucoup de questions ne réalisent peut-être pas les enjeux ils sont encore dans le démocrate républicain j'aime pas sa tête il était ceci il était cela on peut tout dire de Trump on peut tout dire d'Hillary aucun candidat n'est parfait et aucun projet de société n'a été parfait vous voyez un peu il n'y a personne là qui est comme si il était non 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 Donald Trump n'est pas parfait oh il avait fait ça avec les femmes oui c'est un pêcheur et les pêcheurs pêchent donc il n'y a rien de nouveau là vous voyez un peu mais ce qui a des tendances c'est que Donald Trump ne boit pas et ne fume pas et ça beaucoup de gens ne le savent pas mais on en parlera peut-être demain il y a beaucoup de choses que Dieu fait quand il prépare la personne qu'il veut utiliser est-ce que j'ai dit que je suis pour Trump pas forcément je vous emmène tout simplement à réfléchir l'une des raisons fondamentales que nous devons nous poser la question pourquoi Dieu a établi Donald Trump même que il y a le nom il va mourir il va mourir écoute moi même s'il meurt c'est pas Hillary qui sera président parce que c'est son vice-président qui sera président donc ne vous imaginez pas que des gens croient ses doigts il faut qu'il meure pour que la prophétie du prophète là se réalise ça ne s'accomplira pas peut-être plus tard mais il faut d'abord que si Trump meurt aujourd'hui c'est son vice-président qui prend donc n'imaginez même pas que c'est Hillary qui va prendre le pouvoir arrêtez d'être dans la passion en arrivant un peu dans la réflexion alors posons un peu la question pourquoi 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 Serait-ce voilà Serait-ce avec Serait-ce en être Serait-ce avec voilà Serait-ce comment puis-je formuler Saint-Esprit de moi ne serait-ce pas à cause de son soutien à Israël voilà ne serait-ce par cause de son soutien au peuple juif vous le savez aussi bien que moi Hillary a été financée par plusieurs plateformes de Wall Street plusieurs grands banquiers plusieurs individus plusieurs hommes et femmes d'affaires à succès elle est le soutien de tout le monde Jay-Z, Beyoncé la famille Kardashian Lebron James toutes les grands stars étaient avec Hillary Clinton c'est même on doit même se poser des fois il faut s'arrêter pour se dire mais comment elle a eu autant de soutien et elle n'a pas pu gagner les élections mais vous savez qu'elle a été soutenue par le Qatar l'Arabie Saoudite et plusieurs pétroliers arabes ont financé son élection parce que elle est un bouclier pour les arabes et en particulier pour les musulmans et vous savez que Donald Trump a été porté par les évangéliques il priait il imposait les mains il allait dans les réunions publiques et ça j'en parlerai peut-être là j'en parlerai demain mais j'aimerais nous emmener à un fait aussitôt les résultats sortis il s'est certainement oppressé le premier ministre israélien Ben Amin Netanyahou qui a cité Donald Trump comme l'un des grands amis l'un de ses grands amis et l'un des grands amis d'Israël et quelques semaines avant d'ailleurs Ben Amin Netanyahou était au Trump Tower reçu par Donald Trump lui-même où ils étaient en train de discuter sur ce que deviendraient les relations Israël et Etats-Unis à la suite de son élection et vous savez que cela s'est terminé avec une grande joie et les jours qui ont suivi lorsque l'UNESCO s'est prononcé sur l'Israël et la Palestine Trump a répondu à l'UNESCO avec une ferveur en disant que Jérusalem restera et demeurera la capitale éternelle d'Israël et ça c'était très fort c'était très très fort ce qu'il avait dit au-delà de la femme ou de l'homme des républicains et des démocrates j'aimerais que les chrétiens nous puissions d'abord savoir ceci le chrétien né de nouveau est pro-Israël si tu ne l'es pas alors tu as un problème avec ta nouvelle naissance ou certainement tu n'as qu'un problème d'ignorance que tu le veuilles ou pas nous devons tout à Israël nous devons à Israël les patriarches la loi les prophètes les juges nous devons même à Israël Jésus Christ parce que Jésus était un juif c'était un rabbin juif voyez-vous et autre chose la première famille chrétienne est juive la première église chrétienne est juive elle était de Jérusalem quel que soit ce que vous allez dire sur Israël je suis chrétien né de nouveau et j'aime Israël je suis pour les juifs à 1000% bon c'est vrai que du côté de ma grand-mère du côté de mon père j'ai une grand-mère qui est juive qui était anglaise qui était juive anglaise donc j'ai un peu du sang des juifs à l'intérieur de moi mais ce n'est pas ma raison fondamentale je suis pro-israélien je suis pour Israël parce que Israël est pour Dieu que vous puissiez le vouloir ou pas Barack Obama a été l'un des premiers présidents des Etats-Unis à tourner le dos à Israël après un entretien que Benjamin Netanyahou a eu avec Barack Obama dans la Maison Blanche à la fin Obama ne voulait même pas négocier avec Benjamin Netanyahou le premier ministre israélien j'avais même prophétisé qu'il allait être élu beaucoup de gens m'ont vu ça j'en avais parlé ici même dans un périscope je pense que je n'en avais parlé juste avant qu'on puisse l'élire encore premier ministre après qu'il ait été premier ministre dans les années 1900 alors après cet entretien de Benjamin Netanyahou et Obama Obama a donné une réponse à Benjamin Netanyahou et on a mis cela sur les newspapers on a choisi une photo particulière c'était la photo de Barack Obama assis sur une chaise et la photo a pris le niveau de ses pieds il était au téléphone et le niveau de ses pieds et c'est la photo que la Maison Blanche a choisie il y a plusieurs photographes de la Maison Blanche on ne prend pas les photos pour les prendre ils ont pris une photo et ils ont mis la photo en grande annonce et on a dit ce que Obama ne voulait pas c'est que les Etats-Unis refusaient de faire comme engagement avec Israël par le canal de leur émissaire Benjamin Netanyahou et pourquoi cette photo avait les pieds les pieds mis en évidence parce que de la culture orientale ceux qui savent de la culture orientale ceux qui les savent de la culture orientale présenter les pieds ainsi est une insulte grave c'est un manque de respect et une grande insulte c'est comme comme si on vous traitait comme des excréments humains cette photo a été choisie parce que Barack Obama je ne suis pas dans les dans plusieurs discours ici pour dire que les musulmans ou chrétiens ou pas mais il y a beaucoup de sources qui montrent qu'Obama est beaucoup plus musulman que chrétien il a pu chanter Amazing Grace dans une cathédrale il a pu inviter des musiciens chrétiens c'est un président c'est le président de tout le monde mais son rapprochement à l'islam a été beaucoup plus proche que par rapport au christianisme voyez-vous et ce qu'il a fait c'était tout un message qu'il avait lancé à Benjamin Netanyahou et qu'il avait lancé aussi à Israël voyez-vous et ça c'est très important qu'il avait aussi lancé à Israël pour c'était une marque d'insultes de dédain de mépris qu'il lançait envers la nation juive et ici ça c'est très important de le savoir Donald Trump a pris une toute autre direction il a dit nous allons soutenir Israël il a dit une phrase que j'ai vue tout à l'heure il a dit à 100% ou à 1000% il est avec Israël jusqu'à la fin et éternellement c'est pourquoi là ce sont les personnes qui ont lu les temps et les circonstances écoutez-moi la première la prochaine venue du Seigneur c'est pour l'église Jésus vient pour l'église c'est-à-dire il vient pour nous pour l'église tous les membres tous ceux qui ont donné leur vie à tous ceux qui ont reçu Jésus Christ à leur vie comme Seigneur et Sauveur les vivants et les morts parce que l'église n'est pas composée que des vivants l'église corps de Christ c'est aussi les morts voilà pourquoi on dit que les morts en Christ ressusciteront et nous les vivons nous allons les rejoindre et nous allons monter pour l'église pour l'église